Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'Arras. Arras est la capitale du Pas-de-Calais. Il s'agit d'une ville qui comporte plus de 41 000 habitants et qui, avec son agglomération, compte plus de 87 000 âmes. Le maire de la commune est Frédéric Le Turc. Il occupe sa place depuis le 9 mars 2008. Il en est donc actuellement à son troisième mandat. Arras est une ville riche en culture, mais aussi en lieux naturels. Lorsque l'on pense à Arras, on visualise tout de suite le Beffroi, ainsi que les deux places, la Grande Place et la Plus Petite Place. Et ce Beffroi que l'on retrouve dans la rue Jacques Le Caron, qui en est l'architecte, est une tour de style gothique qui mesure plus de 75 mètres de hauteur. Et cette œuvre a été construite à partir de l'an 1463. Il aura fallu près d'un siècle pour que s'achève le temps de la construction, puisque le Beffroi a été fini en 1554. Au cours de sa construction, l'hôtel de ville qui est accolé au Beffroi a été bâti dès 1502. En haut du Beffroi se trouve une couronne pour rendre hommage à l'empereur Charles Quint et au-dessus est placé un lion. Au départ, au Moyen-Âge, le Beffroi possédait des missions militaires. En 1840, il est classé comme monument historique. 74 ans plus tard, en 1914, durant la Première Guerre mondiale, le monument est pris pour cible par les Allemands et s'écroule le 21 octobre de cette année-là. L'hôtel de ville se retrouve, lui aussi, détruit. Peu de temps après ce drame, les deux bâtiments sont reconstruits à l'identique par l'architecte Pierre Paquet. Et en 2005, le Beffroi obtient une nouvelle reconnaissance en entrant dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Non loin du Beffroi et de l'hôtel de ville se trouve la Place des Héros ainsi que la Grand Place. Autrefois, la Place des Héros avait comme nom la Petite Place. Elle a changé de dénomination en 1945 afin de rendre hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux places, la Grand Place et la Place des Héros, avec une architecture unique, comportent au total 155 façades qui sont tenues par 345 colonnes. Toutes ces maisons sont classées aux monuments historiques. Tout comme le Beffroi, certaines maisons ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale et elles ont été aussi reconstruites ensuite à l'identique. La Grand Place occupe une superficie de 17 674 mètres carrés avec comme dimension 180 mètres de longueur et 96 mètres de largeur. La Place des Héros étant quant à elle sur une surface de plus de 6000 mètres carrés. Le Men's Square Festival, qui aujourd'hui se déroule à la Citadelle, a été pendant un temps, de 2004 à 2009, organisé sur la Grand Place. En plus de sa très belle architecture, Arras, c'est aussi une multitude de lieux pour se balader en nature. A deux pas du centre-ville, on y découvre la Scarpe, qui est une rivière qui débute à Tynck, près d'Aubigny-en-Artois, et qui se jette ensuite dans l'Esco. Alors l'Esco, c'est un fleuve européen qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas. Il s'étend au total sur 355 km de long. La Scarpe, quant à elle, traverse 102 km de long avec un débit moyen de 2,6 mètres cubes par seconde. Et pas très loin du passage de la Scarpe, on retrouve le Jardin Minel. Il s'agit d'un parc qui est conçu autour d'un plan d'eau et qui prend place sur une superficie de 2 hectares. On y découvre une multitude d'espèces d'arbres, parmi elles des érables, des bouleaux ou encore des marronniers. Et ce n'est pas tout, la viphone, qui est une partie de la faune qui concerne les oiseaux aquatiques, est également très variée. Et en repartant ensuite dans la direction de Sainte-Catherine-les-Arras, on peut se balader dans les Grandes Prairies. Cet espace naturel est situé à la frontière entre les deux villes, Arras et Sainte-Catherine. C'est un parc gigantesque de 20 hectares. De nombreux sentiers sont à la disposition des visiteurs. On retrouve également des espaces de pique-nique et des aires de jeu. C'est aussi dans cet espace créé en 1984 que se déroulent les centres de loisirs. Et nouveauté cette année, des barbecues ont été installés par les équipes des services techniques municipaux en début mars, ce qui offre un espace de convivialité en plus. Et pour ceux qui apprécient la marche à pied et qui ne seraient pas encore fatigués après s'être rendus dans le centre-ville, au Jardin Minel et aux Grandes Prairies, eh bien sachez qu'il est possible aussi de faire une randonnée à la citadelle. C'est un lieu idéal pour les balades en famille et les sorties en vélo. Et en plus, il y a de quoi faire puisque l'espace de nature occupe 72 hectares de terrain avec de nombreux points de vue à découvrir. Il y a même un parcours d'accrobranche. Cette citadelle a été construite par Sébastien Leprestre de Vauban entre 1678 et 1672. L'objectif était à l'origine de défendre la place d'Arras. Le lieu a été démilitarisé en 2010. Depuis, c'est la communauté urbaine d'Arras qui gère le site. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. A bientôt. Bonne journée à tous.